Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne donc me voilà de retour je sais je suis encore mode vacances voyez maquillage très léger comme vous avez pu voir lundi si vous avez déjà vu ma vidéo lundi donc on s'est fait une petite vidéo assez fun avec ma fille donc si vous n'avez pas visionné je vous invite à aller le faire tout de suite en attendant on se retrouve avec un avec un hall spécial pico donc j'ai profité des soldes pour faire quelques achats donc vous avez une petite idée j'ai 11 produits pour 40 euros alors pour vous dire que voilà c'était vraiment des sacrés soldes et donc je voulais partager ça avec vous tout de suite donc sans plus attendre on va commencer alors j'ai principalement pris des rouges à lèvres et gloss et tout ça donc j'ai envie je c'est ma thématique de ma commande donc on va commencer par le premier donc le premier c'est donc de la gamme super color eyeliner je dis rouge à lèvres et bien sûr je tombe sur l'eye liner donc ça se présente comme ça et je voulais un liner donc violet je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc le eyeliner se présente comme ça donc en l'occurrence c'est la couleur 109 qui est qui est violée tu l'as pas de petit mine en nous faire un petit swatch pour montrer ce que ça donne en végalant vous j'aime beaucoup parce que ces embouts là ce moment très pratique je vous montre le swatch parce qu'ils sont vraiment très très malléable et est très pratique donc ça pour ça ça plutôt sympa alors le liner lors le produit a pas l'air super opaque donc super pigmenté néanmoins voilà pour un petit rat de cils ou un petit un double liner par exemple je pense que ça devrait être pas mal donc voilà pour pour cet eyeliner violet ensuite on va commencer par celui ci celui ci c'est donc le super gloss brillant à lèvres et c'est la couleur 107 c'est vrai qu'il ne marche que par numéro 1 donc du packaging alors celui ci j'ai juste eu un gros coup de coeur je suis dans les mouvres en ce moment les violets et j'en voulais un comme ça donc un gloss violet donc il a un petit peu un petit effet chromé métallisé et vraiment très très joli donc je vous avais dit c'était la couleur 107 voilà je vais vous faire un beau swatch donc au niveau de l'odeur non au niveau de l'odeur j'ai rien du tout j'ai pas d'odeur spécifique et au niveau du swatch voilà ce que ça donne donc pour un gloss il a quand même une belle pigmentation il est vraiment très très joli voyez c'est un c'est un beau violet donc voilà très très joli j'aime beaucoup dommage on voit pas trop l'effet chromé mais il est vraiment il est vraiment superbe je pense qu'au soleil mais juste même voilà pour celui ci ensuite le prochain toujours super gloss c'est la couleur 113 et donc celui ci couleur alors cela on est plus voilà dans les gold vous voulez quelque chose d'assez brillant donc voyez il est très très joli c'est très pailleté et voilà ça vous mettez par exemple un petit un crayon nude sur toutes les lèvres et après vous mettez celui ci par dessus il est juste superbe magnifique ils ont quand même une sacrée pigmentation ils n'ont pas l'air très collants donc vous voyez bien le deuxième donc il a vraiment cet effet gold micro paillettes et tout qui est très très joli alors quand vous avez le taille et bronzé c'est juste c'est juste magnifique donc voilà pour celui ci ensuite le prochain c'est pareil toujours un super gloss le numéro 126 et celui ci on est dans les couleurs alors celui ci on est voilà sur un pêche corail voilà plus un pêche ou indien donc ça on se rend pas forcément compte si ça ressemble c'est un pêche pareil avec des micro paillettes dedans qui est très très jolie donc les 1026 je voulais quelque chose d'assez assez léger pareil pour les beaux jours tant que profiter tant qu'ils sont encore là parce que là ils ont déjà du mal à venir alors si en plus il dure pas longtemps donc voilà pour celui ci pareil on va être chaud une belle pigmentation donc c'est vraiment très très jolie dans les couleurs très estival donc que j'aime beaucoup voilà je suis pas mal dans les gloss en ce moment je trouve que voilà les rouges avec mat j'en ai fait un peu le tour et on s'en lasse un peu donc bien sûr on va y revenir sur l'automne mais en tout cas voilà sur l'été j'avais choisi quelque chose de frais de brillant de lumineux ensuite le prochain toujours un super gloss numéro 117 et donc là on va voir quel genre de couleur alors là on va avoir plus sur une place qui est toujours très pailleté et là on va plus sur du on va dire un jour de rose rose rouge rose rouge framboise qui est très très joli pareil on va regarder au niveau du swatch donc c'est un gloss qui est très lumineux et vraiment sublime j'aime beaucoup voilà pour celui ci et regardez au niveau du swatch vous voyez il est vraiment un c'est un bon un beau rouge framboise il est vraiment très très joli très lumineux également très pailleté et voilà dommage que le népal n'est pas de soleil aujourd'hui parce que sinon au soleil ça vous fait vraiment des super couleurs donc voilà pour celui ci ensuite on va rester dans le rouge à lèvres j'avais pris notre gloss tiens j'ai pris la gamme 3d instant volume donc le lip gloss comme ça et celui ci c'est la couleur 213 et là on est sur une couleur donc moins pailleté qui plus oui qui n'est pas du tout pailleté même et là on est sur une couleur un petit peu plus soutenu donc on est sur un genre de rouge bordeaux mais pareil un tout en restant dans le gloss donc au niveau de l'applicateur il se présente comme ça oui c'est un applicateur qui est relativement plat vous voyez donc qui est très pratique je trouve et là on est vraiment sur voilà de l'opaque j'ai cherché on serait plus sur un gloss effet laqué il est très très pigmenté il est vraiment superbe vous voyez ce que ça donne donc celui qui est tout en bas il est vraiment magnifique c'est au moins un oui c'est un genre de gloss laqué qui est très très joli et vraiment pareil dans ses couleurs j'aime beaucoup voilà ce que ça donne pour celui ci ensuite deux rouges à lèvres donc là j'ai pris la gamme une limite et stylo donc le rouge à lèvres de numéro 11 et celui ci pareil je crois que j'avais choisi les violets je vois la police dans le violet donc voilà pour celui ci comme il se présente et on la couleur je voulais déjà donner et là on est plus sur un genre de violet lila qui est un petit peu plus soutenu très très joli aussi alors je fais le swatch une pareille on reste sur du brillant il est très crémeux très 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 beau je montre ce que ça donne voilà pareil dans les dans les journées où il fait beau et c'est vraiment de très très belles couleurs voilà il est assez assez crémeux mais pas trop épais il est vraiment je pense qu'il va être très très agréable à porter donc voilà pour celui ci le deuxième c'est un smart lipstick la couleur c'est le 923 et donc celui ci pareil je vous ai dit je suis resté dans le violet donc le packaging se présente comme ça donc oui le packaging qui coule assez sobre et là on est vous voyez sur un violet un petit peu il a l'air un petit peu plus flashy que l'autre la caméra mais voilà qui est très 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 joli très crémeux 13 ce sont des rouges à lèvres très hydratant donc c'est vrai qu'avec un petit peu plus un petit peu plus flashy que l'autre mais voilà qui est très 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 joli très crémeux 13 ce sont des rouges à lèvres très hydratant donc c'est vrai qu'avec les les beaux jours si vous êtes comme moi vous êtes ensemble les lèvres qui s'assèchent très rapidement ce genre de rouge à lèvres va être vraiment très agréable à porter ensuite j'avais envie de prendre un petit concealer donc petit concealer je pense il n'y a pas d'autres mots j'ai été assez surprise de la taille j'ai pas fait gaffe à vrai dire donc c'est des contenances 3,8 millilitres donc c'est natural natural concealer donc concealer de teint tout simplement et donc c'est j'ai pris la couleur numéro 02 petit c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'ils sont aussi petits packaging voyez des tours et kiki donc ça serait rigolo mais en tout cas voilà c'est la couleur que je souhaitais donc c'est le principal donc je vais vous faire un petit swatch tout de même donc là il va paraître très clair parce que j'ai quand même le temps à aller mais voilà ce que ça donne au niveau de l'anticerne je pense qu'il va bien il sent le des plantes vertes on peut pas autre odeur pas très pas ne pas désagréable par nous ils se font bien dans la peau il n'est pas cet effet collant non il est très agréable oui moi je l'ai étalé mais il est très agréable en tout cas l'application ensuite on va finir avec deux mascaras j'ai envie de prendre deux mascaras très colorés aussi dans la couleur donc c'est des mascaras qui se présente comme ça donc beauty energy donc c'est la gamme qu'ils ont sorti spécialement pour l'été qui se présente comme ça et là j'avais pris le violet alors pour le violet il n'est pas aussi entre guillemets violet j'y attendais regardez on a pas ce que c'est un bleu mais il n'est pas bleu donc c'est c'est un violet alors c'est le packaging qui veut ça mais c'est un violet qui est assez foncé donc c'est vrai comme ça sur la vidéo on dirait qu'il est bleu mais je ne peux pas vous faire un swatch on va faire un swatch sur du mascaras c'est pas évident ça devrait le faire donc voilà sur le violet ce que ça donne donc c'est un violet assez soutenu donc c'est vrai qu'on dirait un bleu comme ça mais non je vous confirme il est bien violet de toute façon je me suis pris un mascara bleu le deuxième c'est un bleu et de toute façon on va voir la différence c'est pareil c'est la même gamme vous aviez aussi des turquoise deux coloris de style de turquoise donc voilà c'est vrai que le turquoise n'est pas forcément mascara qu'on va porter facilement et donc voilà pour le bleu vous allez me dire le packaging il attend ça se sent bien donc celui-là ressemble plus un bleu électrique donc moi je cherchais justement un bleu électrique qui qui fasse vraiment ressortir le make-up au niveau de la brosse on est comme ça et voyez combien on sent vraiment le beau bleu donc c'est vrai que les bleus électriques en mascara c'est pas évident d'en trouver mine de rien et j'étais bien contente de trouver chez kiko donc au niveau du sweat je vais vous mettre donc j'ai juste à côté du violet donc là pour le coup on voit vraiment le violet et le bleu donc voilà c'est un très très beau bleu je ne l'ai pas forcément encore essayé mais j'essaierai de vous faire un make up avec pendant la semaine comme je vous posterai donc sur mon groupe facebook donc donc voilà pour le old kiko d'écouté j'espère qu'en tout cas ça vous a plu de toute façon je vous remettrai toutes les références mais par contre je n'ai plus en barre d'infos je vous invite à nous rejoindre sur la page facebook voilà on est on est plusieurs nanas entre nous c'est le mot d'ordre simplicité aucun jugement tout le monde joue le jeu alors je lance des défis tous les jours on va l'accepter pendant les vacances où on se repose a été plutôt nos make up pendant trois semaines voilà on est vraiment une bande de filles qui partageons la même passion qu'on passe nos make up on fait des défis quand on en a envie et puis écoutez j'ai envie de dire c'est très convivial et je vous invite à vite nous rejoindre en tout cas en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plus je vous fais plein d'énormes bisous bonne rentrée pour celles qui s'apprêtent à rentrer aussi lundi de leurs vacances si vous n'êtes pas encore parti je souhaite d'excellentes vacances et en attendant je vous dis à très vite les défis